Avec un 15 de départ profondément remanié, la France a eu toutes les peines du monde à se défaire de l'Uruguay 27 à 12, ce jeudi soir, à Lille, sur la pelouse du stade Pierre-Moroy. Tout n'a pas été parfait, mais le 15 de France a assuré l'essentiel, une deuxième victoire en deux matchs en s'imposant ce jeudi soir contre l'Uruguay 27 à 12 sans toutefois obtenir le point de bonus offensif. Avec un 15 de départ chamboulé 12 changements par rapport au match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, les hommes de Fabien Galtier ont dû sortir le bleu de chauve pour éviter une terrible désillusion à Pierre-Moroy-Lille. Car, c'est bien les visiteurs qui ont porté la première estocade par l'intermédiaire de Nicolas Fretas. L'Eli Uruguayen, qui évolue du côté de Van en club, profitait d'une magnifique passe au pied de Felipe Echeverry pour planter la première banderie 3 à 5. Sixième Sonné par cette mauvaise entame, ressemblant étrangement à celle contre la Nouvelle-Zélande, six jours auparavant, les bleus se révoltaient grâce à un essai d'Antoine Astois. L'ouvreur tricolore héritait d'un magnifique travail de son compère de la Charnière ce jeudi soir Maxime Lucu pour inscrire le premier essai des Français. Malmené suite à l'expulsion temporaire de Romain Taofi-Fénois. La France rentrait à la pause avec un score étriqué en sa faveur 13 à 5 mois. En seconde période, les bleus continuaient à se donner des sueurs froides. Après plusieurs alertes, le 15 de France concédait un deuxième essai suite à un magnifique mouvement uruguayen conclu par Balthazar Amaya 13 à 12, 5 ans 3e. Heureusement pour les locaux, Pito-Movaca, sur un dégagement contré, répondait à l'arrière uruguayen pour donner de l'air au sien 20 à 12. Le huitième essai de sa carrière internationale. Focalisé sur son objectif de prendre le point de bonus offensif. La bande de Maxime Lucu franchissait une troisième fois la ligne d'ambu uruguayen grâce au jeune Louis Bielbiaret, qui disputait le premier match de sa carrière en Coupe du Monde à l'âge de 20 ans à record dans l'histoire des bleus. En fin de match, Sekou Macalou, d'une course tranchante de 50 mètres, en sait offrir ce fameux point de bonus offensif, mais son essai était refusé par l'arbitre de la rencontre. Ben O'Keefe Grâce à ce succès non bonifié, la France conforte sa première place avec 8 points en compteur, soit 3 de plus que l'Italie exempte de match lors de cette deuxième journée. Bon Bon Bell ... ... Sous-titrage ST' 501